C'est l'heure de l'édition régionale. Restez avec nous juste après les prévisions météo, comme chaque quart d'heure sur votre chaîne d'info en continu. En ce début d'année, l'heure est aux traditionnelles cérémonies de voeux. Ce midi, c'est le président du Conseil départemental du Nord qui a présenté ses voeux à la presse. L'occasion pour Jean-René Lecerre de faire le point sur les dossiers en cours et qui relèvent de la compétence du département. Parmi ces dossiers, c'est le canal Seine-Nord, mais aussi la lutte contre la fraude au RSA, le revenu de solidarité active. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. On a des dossiers qui avancent bien. Canal Seine-Nord Europe, et j'en remercie Xavier Bertrand. D'ailleurs, c'est un dossier qui devrait déboucher sur le début des travaux, effectivement, sur l'année 2019. C'est vrai que les collectivités ont mis la main à la patte. 200 millions d'euros de participation du département du Nord. C'est la deuxième participation des collectivités après la région Hauts-de-France, mais avant la région Île-de-France. On a aussi le très haut débit. La couverture sera totale fin 2021. C'est un timing qui n'avait même pas été espéré. Et il y a des coûts qui sont des coûts tout à fait remarquables, beaucoup moins importants que les coûts auxquels on s'attendait. Et puis, on a ce partenariat avec l'État dans l'engagement contre la grande pauvreté, avec 50 millions d'euros qui vont être instillés sur le département du Nord en 3 ans, à la fois sur le retour à l'emploi des allocataires du RSA et sur l'enfance. C'est vrai que l'aide sociale à l'enfance a besoin, effectivement, qu'on lui donne là aussi un peu d'oxygène pour fonctionner dans de meilleures conditions. Et alors que le RSA coûte un demi-milliard d'euros au département, en 2019, l'État engage donc des fonds dans la lutte contre la pauvreté. Jean-René Lecère espère une année plus lumineuse. Notre taux de foncier bâti, puisque c'est le seul taux que nous contrôlions, est le plus bas et de loin de l'ensemble des départements de la région Haute-France. Donc je pense qu'on est effectivement sur une fiscalité raisonnable. Nous n'avons pas l'intention, effectivement, de l'augmenter encore au cours de ce mandat. Et on a des résultats, effectivement, notamment sur le RSA, qui nous permettent de faire face à nos responsabilités. Ça va paraître une banalité, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je paye 12 mois de RSA par an. Et un mois de RSA, c'est quand même autour de 57 millions. Donc c'est pas rien. Je fais face, effectivement, à des allocations individuelles de solidarité qui représentent plus d'un demi-milliard, qui représentent donc plus de 500 millions d'euros. C'est quand même de la solidarité nationale et c'est quand même le département qui est amené, effectivement, à en prendre sa large part. Mais là aussi, je dis, parce que je ne suis pas magicien, que c'est avec les économies que je compte réaliser sur le RSA en remettant de plus en plus de monde au travail que je pourrais mieux financer les maisons de retraite, que je pourrais mieux financer les structures pour les personnes vivant avec un handicap ou mieux financer l'aide sociale à l'enfance. Le témoignage à présent de la maman d'une fille atteinte d'une maladie rare. Cette maladie, c'est le syndrome Wiedemann-Rottenstrauch. Mélodie est âgée de 4 ans et elle serait la seule touchée en France par ce syndrome. Pour financer le matériel lui permettant de se déplacer et d'avoir une vie plus facile, ses parents ont créé l'association Mélodie pour la vie. Récemment, la générosité d'un jour du LOSC leur a permis de financer un fauteuil adapté d'un montant de 4000 euros. Mais d'autres dépenses sont nécessaires. Marine Tijac a rencontré la maman de Mélodie à Canfin, en Pével. Elle s'est confiée sur son combat. Déjà, à la naissance, ils ne savaient pas du tout ce qu'elle avait. Elle avait des traits un petit peu particuliers. Ils se sont dit, c'est peut-être parce qu'on l'a fait venir un petit peu un mois avant. Mais au début, ils ne savaient pas du tout. Alors, ils nous ont envoyé vers un généticien. Mais le généticien, on ne l'a vu que 4 mois après. Ils ont tout de même prélevé son sang à la naissance. Ils ont fait un cariotype pour voir ce qui se passait au niveau des chromosomes. Mais au niveau des chromosomes, tout était bon. Et ensuite, ils se sont dit, il faut aller voir dans les gènes qui sont mutés. Et c'est là qu'il m'a dit, là, ça va prendre beaucoup de temps. Et au final, au bout d'un an, ça s'est accentué. Elle a commencé à trembler de plus en plus. Elle faisait des mouvements de tête en arrière. Les mains qui tremblaient, le bus plus du tout stable. On nous a du coup prescrit une IRM en urgence. Et l'IRM a montré que la substance blanche dans l'ensemble du corps était bien atteinte. Et on nous a lâché le mot l'ocodystrophie. On ne savait pas trop ce que c'était. Et du coup, ils nous ont expliqué, c'est une maladie dégénérative. Et il n'y a pas de traitement pour ça. Mais comme ils ne connaissent pas cette l'ocodystrophie, ils ne savent pas du tout si elle va pouvoir vivre 5 ans, 10 ans, voire un peu plus. Ils ne savent pas nous dire comment ça va évoluer du tout. Jusqu'ici, il y a un joueur du LOSC qui a financé le fauteuil de Mélodie. Grâce aux actions du club de foot de Canfins, on a pu financer son siège de bain. Grâce aux actions aussi du club de basket de Monfils de Cisouin, on a pu financer, plus une cagnotte litchi, on a pu financer sa poussette, qui est toujours en cours de livraison. Et grâce à deux associations, Un jour rêve d'enfant à Bézieux et Lueur d'espoir Eden, on a pu financer, on est en train de faire les essais, on va pouvoir financer son siège auto. Mais elle a encore besoin de plein de petits matériels. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'elle ne va pas avancer qu'on n'y croit pas. Alors du coup, nous, on la stimule, même pour l'oralité, même pour manger. Tout ce qui est kiné, psychomotricienne ou ergo, elle vaut ça comme un jeu, elle est toujours partante. Et nous, on est content qu'elle puisse aller à l'école, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tous les enfants. Elle est souriante, elle est sage, elle a toujours envie, Mélodie. Malgré tout ce qu'elle a vu, malgré son passé, c'est une petite fille qui est toujours de bonne humeur. Et puis elle est toujours dans le domaine associatif, mais dans un tout autre domaine. Elle récupère les poules des élevages pour les confier à des particuliers. Gros plan sur les actions de l'association, les ch'tites cocottes de réforme. L'an dernier, l'association a récupéré 3000 poules destinées à l'abattoir, car elle avait passé l'âge de 18 mois. Depuis plus d'un an, l'association rachète ses poules aux éleveurs pour les revendre à des foyers désireux de se constituer un poulailler dans leur jardin. L'idée étant d'offrir une seconde vie à ces poules. Mais attention, des conditions sont requises pour pouvoir en récupérer, avoir un poulailler de bonne taille, un espace extérieur. Et puis les adoptants s'engagent également à ne pas manger leur nouveau pensionnaire. Vincent Vieillard a rencontré Nadège Brisset, qui est la présidente de l'association. Soit c'est les éleveurs qui nous contactent directement pour savoir si on peut intervenir chez eux pour sortir les poules. Ou alors il y a certaines fois des annonces ou des personnes qui nous appellent en disant « On a vu un élevage qui allait sortir ces poules, est-ce que vous pouvez intervenir ? » On est une association, donc c'est un travail avec les éleveurs, en accord avec les éleveurs. Et c'est la fin de cette édition régionale. Tout de suite les prévisions météo. Un prochain point sur l'actu dans le prochain quart d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada